et bien bonjour bonjour tout le monde pour enfin je vais tenir ce système horrible alors ça m'a pris du temps donc bonjour je disais alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci sur la présentation et non un tutoriel excusez-moi donc si il y a vraiment beaucoup d'avis il y a beaucoup de personnes qui veulent faire enfin qui veulent ce tuto bah je ferai peut-être ici donc on est dans une map dans ma map mais par exemple imaginons que je suis poursuivé par une personne et que je veux passer par exemple dans ma cachette secrète mais que la personne qui me suit me voit entrer et qui fasse la même chose et qui rentre ça j'ai trouvé une parade contre ça donc vous allez voir imaginons donc que ces deux blocs là par exemple c'est une personne au loin qui est en train de me poursuivre donc moi j'arrive tac tac je sais où est ma cachette secrète j'arrive je casse le bloc là je casse le bloc là hop 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 je monte je casse le bloc là j'active ce levier tac j'arrive ici tac 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 j'arrive dans la plaque de pression hop tac j'arrive là paf je descends réinitialisation hop tac et tac voilà et moi je suis tranquillement dans ma petite cachette donc là vous continuerez il y aura votre cachette etc donc maintenant qu'est-ce qui se passe quand l'autre personne va t'arriver c'est-à-dire quand l'autre personne donc par exemple pour tout simplement pour désactiver le levier hop là vous avez l'accès au levier qui a inquiété en roue donc voilà je passe par exemple juste me passer en créative donc qu'est-ce qui se passe quand l'autre personne arrive arrive bah c'est tout simple elle comme elle aura pas vu le levier vous le cacherait très loin pour qu'elle est pour qu'elle le voit pas comme le levier ici attendez je sais pas si la pêche avait activé il est active ou désactiver là elle est activée voilà hop vous désactiverez le levier et quand l'autre personne va venir elle verra ça donc elle arrive elle arrive elle va à la plaque de pression tac elle fonce sauf que là elle se fait écraser la gueule et elle crève mon achat en créative donc c'est normal que c'est ce qu'on retire voilà autrement dit regardez donc là c'est un parce que c'est activé par la porte terrestre dans l'âge donc voilà donc elle se fait écraser la gueule et vous vous tranquillement vous passez voilà quoi donc vous pouvez très bien aussi instaurer un autre piège comme quoi c'est sur un dispensaire à flèche et un peu sur machin donc euh je présente rapidement un peu ce qu'il faut donc voilà donc j'ai senti à la trappe et voilà ici il y a le centre du circuit ça met un peu de temps on dit ça met beaucoup de temps il faut deux portes à condition donc une la première qui est ici et la deuxième qui est là voilà voilà pas mal d'inverseurs une porte terrestre dans l'âge qui est ici qui va retenir en mémoire et du coup elle va activer comme ça etc et voilà et après tout simplement il faut relier tous les circuits et tout mais ça je vous montrerai dans le tutoriel peut-être que je ferai ça dépend des avis des personnes donc personnellement je trouve ce petit piège assez sympa parce que voilà quand il économise la place il est bien enfin enfin il économise la place ce que je veux dire par là c'est que ça c'est pas un truc voyant quoi comme tout est planqué sous terre et tout ça passe voir donc je ressors moi je trouve cela pas mal quand même après vous me direz donc là vous voyez que en plus le mec qui est là tac il est là il peut rien faire parce que c'est activé il peut pas désactiver le reste normal parce que sans dessous qu'on le désactive donc il est dans la merde quoi donc au pire vous mettez des des sortes de trucs en obsidion ou faites des du genre qu'il peut pas détruire les blocs on peut en multi surtout d'une en multi quoi c'est ce qu'elle non c'est ce qu'on a envoyé que les deux pistons sont restés activés le temps qu'il crève donc normalement l'attrape et là voilà et je réinitialise la porte à la snorlatch et là normalement tac tac et voilà tac tac et ça ça refermé voilà donc merde j'ai activé enfin et là vous voyez que les pistons se referment sur lui il peut rien faire donc c'est un petit truc assez sympa donc que je recommande vivement au serveur multijoueur j'espère qu'ils adapteront ce système ce que j'aime bien franchement donc par contre ils sont passés par la porte un peu chiant alors je réinitialise c'est tac tac donc j'ai juste vous montrer vite fait les portes qu'il faut connaître pour pouvoir réaliser ceci donc tac tac j'ai juste vous montrer ça au cas où si vous voulez le reproduire vous n'avez pas encore bien les portes logiques il faudra des torges de redstone pour faire des portes de la redstone des répéteurs et là par exemple des blocs quelconques donc donc la première porte qui vous êtes pas mal utile ce sera l'inverseur c'est-à-dire que quand ce courant là est éteint et celui-là est allumé et celui-là est allumé et celui-là est éteint ça va être pratique pour l'attrape après donc on se retrouve après voilà donc excusez-moi pour cette petite interruption donc la porte suivante qui va vous être aussi utile c'est la porte à condition donc que vous avez vu deux fois au sol donc deux torches, deux torches, trois blocs une redstone au milieu et du côté vous voulez faire sortir le câble une torche donc cette porte fonctionne comme ça c'est-à-dire que vous avez deux câbles donc deux conditions la première condition est activée mais l'autre n'est pas activée donc ça reste toujours éteint par contre si les deux sont activés alors ça laisse passer le courant voilà donc ça c'est c'est franchement c'est simple hein c'est simple mais ça met énormément de temps et pour finir la dernière porte qui va vous falloir la porte RS NordLatch donc tac, un bloc, une diagonale, tac, ici donc une torche là, et une torche là donc hop et hop donc vous reliez la plaque de pression par exemple au côté étang donc tac et s'il faudra mettre un inverseur pour inverser le courant pour pas que, quand elle soit désactivée que les autres que le système derrière s'active voilà et tout simplement cette porte sert à quoi ? sert à retenir, c'est une porte mémoire ça va voir tout de suite hop quand j'active sur tac j'aurai beau réactiver réactiver il sera toujours activé c'est ce que je parle on ne saurait vraiment rien et l'autre bien sûr il sera toujours désactivé quoi voilà donc j'espère que ça vous aidera donc personnellement si vous voulez vraiment le tutoriel par contre tutoriel ça risquerait d'être long parce que il y a pas mal de trucs à faire j'ai un câble il y a pas mal de trucs à faire ouais donc je dirais peut-être que se déroulerait en trois parties minimum donc en tout cas j'espère que ça que ça vous a plu et que tout simplement que ça vous aidera surtout dans les serveurs multi dans lesquels vous risquez de faire faire des faire poursuivre ou truc du genre voilà donc merci au revoir merci au revoir